Décembre 2009, Paris-Gare de Lyon. Une silhouette élégante longe le quai A de la gare de Lyon. Engoncée dans un long manteau d'hiver, Céline Lazorte marche d'un pas décidé vers son wagon. Arrivé à la hauteur de sa voiture, elle fait une courte pause pour souffler, puis elle monte. Direction le Jura. Là-bas l'attend un séminaire organisé par l'incubateur de start-up d'HEC. Céline pose sa valise et se cale dans le siège confortable du TGV. Elle voit la banlieue parisienne défiler, quand soudain, la sonnerie de son téléphone la rappelle à la réalité. Elle jette un regard discret sur l'appareil où s'affiche le numéro d'OLEC, son premier investisseur. Elle décroche. Salut Céline, tu vas bien ? Dis, je suis avec Xavier et on aimerait te parler d'investissement dans l'inchi. Céline n'a pas le temps de réagir que sa voiture est soudainement plongée dans l'obscurité. Elle constate avec effroi que le train vient de s'enfoncer dans un tunnel. Un coup d'œil sur les barres de réseau de son téléphone lui confirme instantanément qu'elle ne capte plus. La conversation s'arrête à ce moment-là. Céline est atterrée. Un entretien avec Xavier Niel, c'est la chance d'une vie. Ça n'arrive qu'une fois dans l'existence d'un entrepreneur. Elle hésite. Sortir du train ? Tirer sur la sonnette d'alarme entre deux tunnels ? Mais rien n'y fait. Elle se résout à continuer la conversation par SMS. Je vous emmène aujourd'hui sur le parcours d'une femme à la réussite attendue et pourtant paradoxale. Une femme issue d'un milieu prestigieux mais ouvert sur le monde. Une femme destinée à être bonne élève et qu'il sera, malgré elle, une femme qui a su imaginer son propre chemin. La fondatrice de l'itchi. Bienvenue. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broin. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en dix ans. Et c'est toute une histoire. Céline, à sa naissance en 1982, s'inscrit d'abord comme la descendante d'une lignée de médecins reconnus à Toulouse, les Lazortes. Une institution dans cette capitale de l'Occitanie, une institution inaugurée par le grand-père, un neurochirurgien reconnu mondialement qui fondera le premier CHU de France. Son père, dans la lignée, devient aussi professeur émérite de médecine et épouse sa mère, médecin elle aussi. Céline naît donc dans un environnement bourgeois catholique. Une famille qui prône l'excellence en tout. Aimée et soutenue par ses parents dès sa plus tendre enfance, elle y puise liberté et confiance. Dès son plus jeune âge, Céline se révèle très débrouillarde et aide sa mère dans le magasin qu'elle tient en plus de son activité de médecin. Cette dernière a en effet monté avec sa mère et sa tante une franchise de magasins Benetton sur Toulouse. La liberté de ton familial est donnée. Ici, on ne craint pas le mélange des genres. Côté scolarité, sans être brillante, Céline passe pourtant les étapes. Mais ce qui lui plaît vraiment, c'est bosser sur le terrain et apprendre. Céline hésite longtemps sur la carrière à poursuivre. Quand elle découvre Internet, elle tombe instantanément amoureuse de ce nouvel univers qu'est le web et les multiples possibilités qu'elle y voit. C'est là qu'elle veut travailler. Après deux années laborieuses en prépa, elle rentre dans une école d'ingénieurs qu'elle abandonne rapidement pour un master 2 en informatique à la fac. Céline se cherche. Toujours à la recherche d'expériences sur le terrain, elle enchaîne en parallèle de ses études les petits boulots. Agents administratifs, développement web, graphistes, baby-sitters. J'avais commencé, je pense à l'âge de 14 ans, à travailler en tant que vendeuse. J'ai fait du baby-sitting, j'ai été serveuse. C'était plutôt dans cette logique-là de me dire, je trouve un petit boulot. Et puis, ça me permet d'en vivre, ou en tout cas en grande partie, et de tester des choses différentes. Et puis, moi, j'avais du culot, donc je n'hésitais pas à vendre mes services. Pour elle, plus que les études, ce sont ses petits boulots qui la forment vraiment. En février 2007, elle intègre en tant que responsable marketing IEKA, E-Y-E-K-A. Une start-up fondée par le champion du digital français, Gilles Babinet. Jamais les deux pieds dans le même sabot, elle postule en parallèle au master digital d'HEC qu'elle rejoint en septembre 2007. Gilles Babinet, son boss dit de Céline, elle n'était pas faite pour être employée. Fort de cette conviction, il lui offre un cadeau inestimable pour son départ. Sa confiance. Ma chère Céline, fonce. Tu as fait de grandes choses et tu ne sais simplement pas encore quoi. En septembre 2007, Céline fait donc ses premiers pas sur le campus de HEC. La jeune femme à 24 ans. Elle intègre l'univers qui lui convient le mieux, l'entrepreneuriat. Les cours, les étudiants, le réseau. Tout tend vers la création d'entreprise. Céline s'éclate dans cet environnement. Elle y fait d'ailleurs de belles rencontres, dont une femme qui la marque particulièrement, Oriane Garcia. La première femme entrepreneur de web, créatrice de Caramel, un des premiers fournisseurs d'accès à Internet en France des années 90. Elle se dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, je veux être cette femme. Libre, indépendante, pleine de rêves. Une occasion qu'elle va saisir lors du week-end d'intégration de sa promo en juin 2008. Un week-end qui va changer sa vie. Céline Lazor, toujours pleine d'énergie, est la première pour organiser les soirées du BDE, Bureau des élèves de son école. En cette fin de juin 2008, il s'agit d'organiser le week-end de fin d'études de sa promo HEC à Oulgat, en Normandie. Au programme, bière, raclette et éclate entre étudiants. Céline, pour financer le week-end, collecte 30 euros par étudiant. Rigoureuse, elle remplit un fichier Excel où elle note tous les participants, plus d'une quarantaine de personnes. Mais au final, elle galère pour récupérer l'argent de tout le monde. Elle se retrouve même déficitaire de 600 euros qu'elle doit prendre sur son propre budget. Elle a vécu la même galère pour le cadeau d'anniversaire de son petit frère. Et comme d'habitude, c'est elle qui avance l'argent et qui se retrouve couillonnée. D'autant plus qu'elle déteste relancer les amis qui lui doivent de l'argent. Céline finit par se dire qu'il y a quelque chose à faire. Avec Internet, on doit pouvoir résoudre ce problème. Juillet 2008, elle se met donc à bosser sur ce projet. Si elle se lance seule, sa culture familiale lui fait très vite comprendre que pour réussir, elle doit aller chercher de l'aide à l'extérieur. Elle commence donc par décrocher 20 000 euros auprès d'Oseo, l'ancêtre de BPI, pour tester son projet. Il faut dire que sa présence dans l'incubateur d'HEC l'aide bien. Toujours soutenue par sa famille, elle passe un accord avec ses parents qui la soutiennent financièrement pendant un an. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est ma mère dans cette histoire. J'ai déjà entendu parler de ta mère dans cette histoire, lors d'une présentation à quelques mois. Exactement. Et quand en fait, je refuse d'aller bosser chez Chausson et que ce que j'avais un peu dit à mes parents, moi j'avais fait un prêt étudiant pour financer mon année à HEC, je leur dis, ben voilà, j'ai envie de monter ce projet-là, je leur explique, etc. Et ils me disent, ok, on est partant, on est prêt à te supporter financièrement, mais on te laisse 12 mois. Et donc en juin... Lance d'abord un prototype de sa cagnotte en ligne avec un développeur freelance fin de l'été 2008. Projet qu'elle affine ensuite avec ses mentors de l'incubateur. Céline n'est pas designer, mais ses années de petit boulot se révèlent utiles. Autonome, elle se montre capable de faire beaucoup de choses par elle-même. Fin 2008, début 2009, elle passe donc son prototype en ligne et récolte les feedbacks. Sans la partie paiement. Ses potes de promo lui font des premiers retours mitigés. Je ne comprends rien à cette étape. Pourquoi on me demande de remplir mon adresse mail ? Je n'ai pas encore envie, je ne suis pas encore engagé, il faut le faire peut-être plus tard. Nullement échaudé, Céline persévère. Elle a un concept, il faut maintenant trouver un nom. Le nom litchi ? Elle le trouve suite à un brainstorming avec ses amis autour d'un apéro. Il lui propose un nom de fruit à la manière de marque comme Apple ou Orange, un nom qui soit facile à retenir, court et utilisable à l'international. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence ! Je ne vois pas des pommes, des manques, des framboises, non ! Je ne vois que des fruits réunis ici pour accomplir leur destin ! Au fur et à mesure des semaines, Céline comprend qu'elle a mis le doigt dans un projet qui va avoir besoin de plus d'argent et surtout plus de gens. Un projet qui va lui demander tout son investissement. Elle est quasiment en train de créer une banque. Heureusement, le destin frappe à sa porte. Fin 2008, Céline fait une rencontre déterminante. Un jour, elle reçoit un mail d'un inconnu. Un gars avec un nom russe, Oleg Tcheltov. Le message est lapidaire. J'ai entendu parler de ton idée par Olivier et je me suis dit que c'était vachement bien ton truc. J'aimerais investir. Quel est ta valo ? L'entrepreneur prend peur devant ce mail inconnu. A-t-elle vraiment besoin d'argent ? Et puis ce russe, qui est-il ? Elle se résout à appeler son ami Olivier pour en savoir plus. Une fois en ligne, Olivier tombe de sa chaise. Tu es folle ! Oleg est un entrepreneur extrêmement reconnu. C'est lui qui a créé Fotolia. Convaincue, Céline finit par appeler Oleg pour lui parler de ses projets, de l'itchi et de ses perspectives. Au bout du fil, Oleg accroche tout de suite avec l'idée, mais aussi avec la jeune femme qu'il trouve maligne et décidée. Ça lui plaît. Céline, qui jusqu'ici a mené sa barque seule, se dit qu'il est peut-être temps d'y embarquer un partenaire. Qui plus est, son expérience et ses conseils seront précieux. Elle ne se trompe pas. Oleg deviendra un quasi-associé et la soutiendra toutes ses années. Oleg est prêt à investir, mais Céline lui demande d'être patient, d'attendre la création officielle de l'itchi en mars 2009 pour rejoindre le capital. Il investit alors 100 000 euros pour financer le lancement de la bêta. En vrai, le développement avec un freelance a coûté 15 000 euros, mais Céline a voulu aussi se verser un salaire. Céline a donc tenu compte des retours et le paiement est inclus cette fois-ci sur la bêta du site. Le 19 novembre 2009, après un an et demi de boulot acharné, litchi.com est lancé. Céline est soulagée. Elle en pleure de joie. Une joie éphémère. Force est de constater que le site n'a quasiment aucune visite. Les clients ne viennent pas. Il va falloir sortir les rames et aller les chercher. Oleg, avec son expérience, ne se laisse pas décontenancer par ce lancement à l'allure de pétard mouillé et continue de la soutenir sans faille. Décembre 2009, alors qu'elle prend son train pour le Jura, elle reçoit donc l'appel d'Oleg et de Xavier Niel. Après 15 échanges de textos, le deal est décidé. Un deal en forme de première pour les deux partenaires. En effet, litchi est le premier deal du nouveau fonds d'investissement de Niel qui m'a aventurée. Et donc, seule option possible, les SMS, parce que de temps en temps, ça captait et ça passait. Donc, me voilà-t-il par en train de négocier l'entrée de Xavier Niel au capital de la boîte par texto. Véridique, j'ai 15 textos, incroyable. Et alors Oleg me rêve, donc c'était Oleg qui faisait l'intermédiaire, ils étaient tous les deux, ils me disaient « Ah quand même, elle est élevée ta valo » parce que bon, à force, j'avais compris qu'il fallait leur rendre le truc. Et je me disais « Oui, mais quand même, c'est une super idée. » Et puis j'ai prouvé ça, j'ai prouvé ça. Et de « Ah, bon, on fait tant. » Alors je me disais « Non. » Et puis on finit par négocier 15, 20 textos. Réponse « C'est OK pour Xavier aussi, on se rappelle la semaine prochaine. » Donc là, je vous laisse passer les hurlements que j'ai poussés dans le train. Février 2010, elle signe donc un premier montant de 450 000 euros avec Oleg, Kim Adoniel et un troisième investisseur. Céline prend conscience de son ambition. Elle a besoin d'argent pour développer Litchi. C'est donc sans hésitation qu'elle demande plus d'argent à ses investisseurs. La machine est enfin lancée. Elle réussit à trouver des investisseurs qui lui permettent de recruter des salariés. C'est d'abord Stéphanie, une amie qui la rejoint pour faire de la com et les relations presse. Puis, avec l'argent de la levée, elle dégote une développeuse informatique début 2010, Laura. Puis en avril 2010, elle convainc un ami du lycée romain de la rejoindre pour gérer les aspects légaux et opérationnels de la boîte. Ça y est, Céline a autour d'elle son équipe. La croissance de Litchi surprend tout le monde. Céline la première. Pourtant, monter une banque s'avère périlleux. Céline réalise rapidement la viralité de sa cagnotte. Quand on crée une cagnotte, on invite en moyenne 15 personnes à y participer. Et ce sont 15 nouvelles personnes qui découvrent le service. Mais comme il s'agit d'argent qui plus est sur Internet, il faut rassurer, donner envie aux gens d'utiliser la cagnotte en ligne. Pour ce faire, Céline et Stéphanie mettent le paquet sur la presse. Premier papier dans Anou Paris, puis son profil femme entrepreneur, plaisant, elle commence à enchaîner les interviews. Libération, elle, Terra Femina. Le service décolle de manière exponentielle, plus 400% 2010. Pour accompagner la croissance, elle fait alors deux nouvelles levées de fonds. 1,2 million d'euros avec ses premiers actionnaires, puis 4 millions avec Idinvest, un nouvel actionnaire. Tout s'accélère pour Céline. Médias, visibilité, croissance. Mais Litchi se heurte à une difficulté de taille, un mur institutionnel et juridique. Son activité s'apparente à celle d'une banque et il s'avère vite que pour continuer d'exercer, la société a besoin d'un agrément bancaire. Le système de mise en place d'ailleurs pour percevoir les fonds des cagnottes ne résiste pas à la super croissance de Litchi. Déterminée, Céline se lance dans cette nouvelle bataille. Une bataille qu'elle remporte après deux ans de bagarre. Céline, avec l'aide de Romains et d'une brillante avocate, décroche une licence de banque en Europe à seulement 29 ans. La licence bancaire et leur technologie ouvre alors de nouvelles perspectives. Céline et son équipe vont alors plus loin et créent un service B2B, Mangopay. Mangopay propose en marque blanche un service de paiement en toute simplicité dédié aux plateformes et autres marketplaces comme Le Bon Coin, La Ruche qui dit oui ou même Vinted. Céline encore qui, un matin de 2012, arrive avec cette idée. Si ses salariés la regardent avec des yeux ronds, là encore, la réussite est au rendez-vous. Litchi et Mangopay réalisent en 2015 quasiment 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour atteindre 14 millions en 2020. Litchi devient une marque reconnue par près d'un tiers des Français. Litchi passe aussi de 3 à 30 salariés en 2014. Céline est une intuitive rationnelle. Contrairement à la plupart des start-upeurs, elle ne passe pas son temps à lire des livres de développement personnel. Elle préfère se fier à son intuition et à ses relations pour apprendre. Toujours plus à l'aise sur le terrain qu'à l'école. Ce qui n'empoche pas au contraire qu'au fil des années, les lauriers s'accumulent sur la tête de Céline Lazorte. Départ vainqueur et Céline Lazorte. Femmes d'affaires de l'année avec le prix Clémentine Veuve Clicquot. Personnalité féminine innovante au Napoléon. Toutes ces récompenses ne l'empêchent pas d'avancer à un rythme soutenu et parfois même de passer des caps à des moments qu'elle n'a pas choisis. Début 2015, l'horizon est au beau fixe pour Céline et Litchi. Alors oui, il y a bien quelques ratés comme Ban Kiwi, un Litchi pour les ados fermé en 2016. Mais la structure se développe bien et Céline continue à prendre de ses échecs. Sur sa lancée, Céline souhaite encore accélérer. Sa dernière levée de fonds date de février 2012. Trois ans ! Une éternité pour une startup comme la sienne. Elle prépare alors une dernière levée de fonds. En mai 2015, elle a déjà trois propositions concrètes sur la table dont une proposition de 25 millions d'euros. Tout est prêt quand au dernier moment, une nouvelle donnée entre dans l'équation. Alors qu'elle va boucler son tour de table, un membre de son board, Ronan Lemoel, DG du crédit mutuel Arkea, sollicite un rendez-vous d'urgence. Intriguée, elle accepte le rendez-vous d'autant plus facilement que Ronan l'accompagne depuis le début. D'emblée, le DG d'Arkea pose ses cartes sur la table. Attendez, on ne veut pas investir, on veut vous racheter. Céline interloquée répond de but en blanc. Ah mais nous, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de la vendre, on veut développer la boîte. Les banquiers d'Arkea répondent alors. Mais ça peut se faire et on peut vous apporter plus que de l'argent. Céline et ses actionnaires sont perplexes. Est-ce le bon moment pour vendre ? Mais tout bien réfléchi, la proposition est assez alléchante. Arkea s'engage à acheter 86% des parts pour 50 millions d'euros et garantit à Céline et aux actionnaires présents de leur laisser les 14% des parts restantes. Au final, cela rend Céline millionnaire avec une dizaine de millions d'euros en poche. Céline hésite donc. Elle pèse le pour et le contre et finit par accepter et comme elle le dit elle-même. Et c'est là qu'on a réfléchi quels pouvaient être les projets et compétences stratégiques qu'ils pouvaient nous apporter. Du savoir-faire et beaucoup beaucoup de techno. Et ça, ça faisait complètement la différence par rapport à l'argent. Le deal est signé le 18 septembre 2015. Des feuilles. C'était complètement sur la liste. On était chez Gilles, notre cabinet d'avocats. C'était un vendredi. J'ai signé, je ne sais pas combien j'ai fait de signatures. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On n'a rien bouffé de la journée. À 16h30, on a été complètement à l'ouest. Et puis, il y a un moment donné où Pierre, notre avocat, a dit que c'est le dernier SPA, le dernier contrat de vente à signer. Le dernier, on l'a tous signé ensemble. Et puis, CMA m'a dit est-ce que tu veux appuyer sur la touche entrée pour faire partir les virements ? Je lui ai dit OK. Et là, on a ouvert le champagne et tout le monde a... Emmanuel, notamment le partenaire de 360 Capital Partners a fait un petit discours. Moi, j'ai pleuré. Tout le monde pleurait. C'était assez émouvant comme moment. Et c'était la fin d'une histoire et le début d'une autre. Mais c'est un très chouette souvenir. Céline est radieuse, heureuse de partager la manne financière avec les salariés et associés du début. Romain, Laura, Mathieu. Après six heures de signature, les bouchons de champagne sautent en tous sens. Céline verse des larmes. Des larmes de joie, des larmes de soulagement. C'est la fin d'une aventure et le début d'une nouvelle. Céline a aidé ses collaborateurs à capter de la valeur. Elle en est fière. En 2017 et 2018, elle décide de passer à autre chose et cède les rênes de ses entreprises à deux de ses fidèles. Elle veut désormais rendre à la communauté ce qu'elle a reçu toutes ses années et ne compte pas ses heures. Elle défend passionnément la cause des femmes, parentalité, l'association Sista créée en 2018. Elle investit beaucoup en tant que business angel, Frishti, le slip français, Yuka. Mais elle prend aussi du temps pour sa famille. Elle s'est mariée en 2014 et accueille son premier enfant en 2019. Début 2021, alors qu'elle s'était jurée de ne pas se relancer dans l'entrepreneuriat, la crise du Covid la rattrape. Frappée par le manque d'outils des médecins, elle décide de lancer Résilience, une start-up qui offre de nouvelles façons de lutter contre le cancer. La boucle est bouclée. Avec Céline, la dynastie des Lazards de Toulouse a encore de beaux jours devant elle. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté L'Apprenti et je vous le redis car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.